Coucou, une petite vidéo aujourd'hui, excusez-moi, je commence à faire des bêtises avec mes peaux que j'ai mis de côté. J'ai entendu parler pas mal d'un produit, non, Arvène parler, c'est de Body Shop à la camomille. Alors je m'y suis rendue hier et j'ai demandé à la bandeuse qui avait un produit camomille en ce moment qui était pas mal. Elle m'a menée directement vers un produit, c'était le dernier qui est resté, c'est camomille, ça a la texture d'une cire. C'est nouveau, c'était le dernier qui est resté en stock, donc ça marche du tonnerre en ce moment. C'est un quoi, excusez-moi, je reviens dehors, je suis crevée là. C'est un 90 millilitres, toute peau, c'est un beurre démaquillant sublime, contient de la camomille issue du commerce équitable, tout type de peau. Voilà, 12 mois, fait en Angleterre, contre le test sur les animaux, soutenant le commerce équitable, voilà. Voilà, oui je l'ai dit en même temps, je crois, sans vous dire de bêtises, je l'ai payé 17 euros. Alors ça ressemble un peu à celui-là de Lush que j'avais montré dans le camomille, oh là là, ça commence, dans une vidéo sur les produits Lush. Voilà, ça ressemble à une cire, vous voyez, c'est assez gras, ça ressemble super bon. Voilà, le Lush, je vais vous montrer l'ultra simple de Lush, il est 17 euros pour la même contenance. Voilà, je l'avais déjà montré dans une vidéo, c'est le même principe, c'est une cellule ultra simple, là je crois que j'ai pris le 45 millilitres, ouais c'est ça, c'est 45, il est à 17 euros, il y a jusqu'à 100 millilitres. Et ça aussi, ça se présente, c'est un peu jaune clair, vous voyez, et c'est un peu pâteux, vous vous passez sur la peau pour vous démaquiller en frottant, c'est ce qui marque, frotter entre les mains. Et vous le passez sur le visage, bon ça laisse un film gras, comme tous les produits comme ça, nettoyants, mais moi je l'enlève soit avec une eau micellaire, soit vous l'enlevez avec un coton de l'eau, au doigt du tonique, seulement ce que vous préférez. Alors, il y a un mais quand même, c'est que le produit de Lush, ultra simple, il y a beaucoup moins de produits chimiques. Quand on voit la composition, il y a une ligne, oui il y a un petit bonhomme derrière qui me l'a fait, avec un beau sourire, voilà. Voilà, c'est un peu plus cher, mais si vous enlevez la petite étiquette, vous voyez, qui cache les ingrédients, il y a beaucoup plus d'ingrédients chimiques, il y en a beaucoup, c'est beaucoup plus long. Voilà. Je n'arrive pas à lire à l'envers encore, alors c'est sur le commerce équitable, comme il est en Angleterre. Les butters, du caprilis, du glycol, du tocopherol, parfum, aqua, water, linalol, limonène, il y a tous, sanus, seed, ayant tous, sanus, seed, oila, antemis, nobilis, flower estré, vous voyez. La composition, soi-disant, de la camomille, c'est en dernier, après du peigle, du machin, bon, voilà, il joue sur la camomille, bon, je vais l'essayer, j'ai déjà l'outra simple. Oh, c'est le fond. Voilà, mais la camomille n'est pas l'ingrédient principal de ce produit. Il y a aussi l'huile à la camomille, moi j'en ai plein, d'huile démaquillante. Il y avait aussi le démaquillant pour les yeux bifasés, je ne l'ai pas pris parce que moi je n'utilise pas tellement de mascara waterproof. Mais celui-là, il paraît que ça marche du tonnerre, d'ailleurs si vous avez son pot et test, il y a pas mal d'avis positifs, peut-être pour les yeux qui sont un petit peu, ça laisse, il paraît, un petit boile gras sur les yeux. Voilà, je vais vous faire une petite vidéo. Alors ne faites pas comme moi, parce que moi j'ai utilisé, ce matin, j'étais tellement par évier que j'ai utilisé la crème céleste, qui est une crème de l'oche, avant d'utiliser l'ultra simple. Voilà, voilà, donc je trouvais, tiens j'ai mis l'ultra simple, il est devenu bien liquide, maintenant, c'était la crème de l'oche que j'ai utilisé. Bon ça a fait comme un lait, ça ne m'a pas tué, c'est à la vanille. Bon ça c'est une crème, c'est ce que je mets, ils sont pas mal, c'est pour lui, ils sont tous, il y a un moment que je les ai, quand même quelques mois, pas non plus dix ans. C'est la vanille, ça sent très bon, c'est très doux. Voilà, j'ai fait un petit, l'ultra simple, c'est un peu le, en mieux on va dire, ça c'est plus naturel. Mais moi je suis sur Lyon, je peux facilement me procurer à la part d'où, l'oche c'est pas forcément facile à trouver. Ça c'est son petit frère, ils disent qu'ils sont innovés, mais ça c'est d'historien avant. Ça c'est sur le même principe, c'est une cire démaquillante qui se transforme en huile quand on le chauffe entre les mains. Et vous placez sur le visage, ça vous enlève tout. Alors avec ça, ce qui m'a fait rire, j'arrive un peu partout. Ils vendent les lingettes, pour soi-disant enlever l'excès. Ils les vendent à 9,50€ les lingettes. Je vais vous montrer ça. Neuf, je ne vous montre pas. Voilà, je vous montre l'objet en question. Oui, oui, je sais, je suis folle. Alors je vois à l'envers. Pour moi ça fait du russe à l'envers. Alors je ne vous ment pas, il y a le prix. 9,50€. Ils appellent ça quoi ? L'organique, le gramme de coton, mousselin, cleansing clothes. Coton issu de la culture biologique. Linge de nettoyage en mousseline. Provenant de notre fournisseur ici du commerce équitable en Inde. Tout type de peau. Il y a une serviette pour le visage en mousseline. On repère l'objet. Voilà, ça se présente comme ça. C'est comme une serviette, vous voyez. Comme un mouchoir. Sauf qu'il y a un body shop d'imprimé dessus. Du coton. Ce qui est bien, c'est que ça se relève. Mais bon. Voilà quoi. C'est pour moi un gadget à 9,50€. Aïe. Ça le resservira. Je vais le replier. Dans ce moment, l'orige d'origine. Et avec ça, j'ai pris la gamme au miel qu'ils ont sorti pour l'automne. que j'ai pris en savant lush, le miel. Alors, je me suis laissée tenter le body shop toujours. Alors, vous voyez ce que moi je regarde en même temps. Voilà. Ça, c'est le gommage pour le corps. Le scrub. Voilà. Ça sent bon, par contre. Hop là. Je vais vous montrer. Comme ça. Hum. J'aime bien. Et ça. C'est le bomme pour le corps. Onémania. Voilà. On est d'amatrice de miel. Ça, c'est épais. Ce qui marque, c'est beurre corporel. Il y a 200 000 litres. Qu'est-ce qu'ils disent un peu dessus ? Bon, derrière, il y a une abeille. Je vous montre en même temps que ça fait marrer. Il y a une abeille. Le code. On saoule les poisses d'un grillon. C'est un éreur de portée des enfants. Oui, on y pensera. On est mania. Oui. Fabriqué en Reino Unido, royaume uni. On a fait un baratin que c'était régénérant. Bon, mais il ne s'est pas forcément marqué. Au miel de fleurs sauvages et tu pis issus du commerce équitable. Voilà, c'est ça. 24 heures. Je présume que c'est une interratation 24 heures. Voilà. Marqué là. Deuxième erreur de portée des enfants. Pas à manger. Oui, on y pensera. Pas à manger. Et avec ça, j'ai fait un geste. On va dire. J'avais pour un bon mot lèvre. Il reversait 20 centimes. Pour les prix là. Alors, le beurre corporel, c'est celui-là. Je l'ai payé 17 euros. Bon, il y a des promotions. Moi, c'est parce que je suis sortie en ville. Qu'est-ce que c'est ? 14 euros. Pour le visage là. Le beurre pour nettoyer le visage. Le scrub. Au miel, 14 euros. La mousseline, 9,50. Et j'ai pris un petit beurre pour les lèvres. Qui est le fruit du dragon. Ça ressemble un peu à la goyave. Mais c'est très particulier comme odeur. Et je l'ai payé 5,50. J'ai une réduction de 15 euros en tout. Voilà, je vous présenterai. Comme ça, je ne l'ai pas ouvert. Ça sent... La grenade, voilà. Mais pas tout à fait comme la grenade. Et il y avait 20 centimes à reverser, soit pour les animaux, ou la nature franc, je crois, ou la nature internationale. Ou pour l'enfance maltraitée, contre les pédophiles. Petit moment sérieux, j'ai donné pour les enfants. Il y avait une petite pièce, voilà. Très fruité. Voilà, un petit 5,50. Petit beurre. Pour ceux qui aiment les beurres, c'est assez connu. Les beurres body shop, les petits, pour les lèvres. Dragon. Fruit du dragon, je ne connaissais pas. Réke Royaume-Uni. Derrière. Ah bon, je ne vais pas l'ouvrir parce que j'en ai un paquet. Je n'ai pas envoyé non plus. Avec une petite bouche. Voilà. C'était mes petits achats. La dernière fois. Ils m'ont mis de la pub. Quand j'ai pris la carte. 10% de réduction. C'est ce que vous prenez la carte. Qui est payante. Comme soit dit, elle vaut 10 euros la carte fidélité body shop. Ce qui n'est pas rien. Ça, c'est la petite pub. Avec les produits qu'ils font. Ceux qui connaissent body shop. Hop. Allez, vous dévallez tout. Voilà, voilà. Je vais la remettre dans un petit sac. Et un peu de rangement en même temps. Là, c'est mes petits achats pour l'automne. On verra bien. Ce que ça donne. Bon, j'ai tout remis. Ça, c'est lush. Ça, c'est d'une marque différente. Hop. Allez. Bisous. À plus. Sous-titrage Société Radio-Canada C'est parti.